En cas de plainte formelle reçue en ce sens, les artistes et groupes qui utilisent des propos malsains sur le parcours peuvent être interdits de défiler durant les jours gras du carnaval, annonce le secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique, Ronsard Saint-Cyr. C'est l'une des mesures adoptées par les autorités pour garantir le bon déroulement des festivités carnavalesques sur le territoire. Ronsard Saint-Cyr, qui a rencontré la presse ce jeudi, explique que les forces de l'ordre seront intransigeantes quant au respect des consignes qui seront passées. Et culturellement aussi dans le carnaval, nous connaissons qu'entre l'acceptable et l'inacceptable, les lignes sont très fines. Parce que quand même, c'est trois groupes en bas. Si nous devons entrer directement pour nous bloquer les bâtisses, parce que nous devons être bâtisses pour l'autre. Donc nous devons être difficile. Mais cependant, comme nous avons plus d'organisations, nous devons protéger les droits de l'homme, les droits de l'homme. Donc, si nous devons être identifiés pendant le parcours, nous devons protéger les droits de l'homme. Donc, nous devons venir dimanche et lundi, nous devons travailler sur ça. Mais en plein parcours d'habitifs, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens. Donc, ce genre là, c'est toujours une époque que nous devons faire ça oublier. En quelque sorte. C'est vrai, nous avons des gens exagérés, avec le temps. Peut-être aussi avec les réseaux sociaux, nous avons des gens dépassés. Mais de manière systématique, nous devons intervenir seulement par rapport à ce que nous devons pouvoir, le financement, le line-up. Nous devons venir à propos de ça. Nous devons même accepter. Mais si nous devons faire des fonds, nous devons faire des fonds. 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 Deux commissions ont été mises en place par la présidence et le ministère de l'économie et des finances pour stabiliser les jeux de hasard dans le pays. Annonce faite par la directrice générale de la Loterie de l'État haïtien. En conférence de presse ce jeudi, Margaret Fortuné a fait savoir que ces structures ont aussi pour mission de moderniser l'institution. Nous devons informer la population pour nous dire que le ministère de la Finances prend sur le contrôle. Alors, nous, nous devons donner un ami à travestis d'économie et par la porte de l'institut. Pour nous, nous devons les rappeliers de la communauté de bénéficier de l'institut. Nous, nous devons aussi d'économie, Nous devons aussi de donner un engagement à notre anniversary de la communauté de la communauté. Nous devons aussi de l'institut pour nous effectuer des économies. Nous devons faire des économies dans le monde. Nous devons aussi de créer des économies. ça li la et nous demande chaque acteur pour prendre la responsabilité il y a le temps parce que vous savez, il y a un grand monde qui prétendent l'ambition dirige l'État affébli même l'État sa le besoin dirige l'autorité pour la responsabilité c'est pour ça la commission pour renforcer, moderniser et tout travail avec les gens qui concernent pour l'État haïtien qui gagne, ce n'est pas un grand monde parce que le temps qui passe c'est des individus qui font le problème, ce n'est pas ni l'État haïtien ni l'autorité pourtant, l'État qui crée l'autorité la loi de 1968 est clair que l'autorité a gagne l'article 24 pour qu'il bâle 25% dans les affaires sociales dans les affaires éducations dans les affaires santé dans les choses qui ont fait dans tout ça que nous avons fait le président du gouvernement nous avons fait ce qui a fait dans ces marques la grande naïve c'est avec l'argent de taxe pour vous faire pour nous renforcer l'État pour nous prendre taxe pour nous prendre pour ne pas quitter vous gaspiller pour servir la boucle est boucle merci de votre fidélité et à la prochaine même heure même chaîne merci d'avoir regardé la chaîne merci d'avoir regardé la chaîne merci d'avoir regardé la chaîne